Bien, on se remet cette fois-ci dans le volume total. Au volume total, on avait 0,1 mol d'acide et d'alcool. A l'instant T, on a donc 0,1 moins X prime à avancement dans le volume total, 0,1 moins X prime pour ce qui nous reste en tant qu'alcool, 0,1 moins X prime pour ce qui nous reste en tant qu'acide. L'ester formé, eh bien, c'est X prime. Et le nombre de mol d'eau, c'est X prime. Donc le nombre de mol d'ester formé est égal, d'après les coefficients stoichiométriques, qui est égal à 1 ici, 1 ici, 1 ici, le nombre de mol d'ester formé est tout simplement égal à l'avancement de la réaction. X prime est égal à 10 fois X, l'avancement qu'on a trouvé par rapport à un seul tube à essai. Or, nous pouvons déterminer X très facilement d'après ce qu'on a vu précédemment. Et de m'en reprenant. Donc le numéro 2, c'est égal à un seul tube à un seul tube à une fois. Alors, c'est égal à taille. Merci.